Donc on était hier, on était hier un peu, on a touché à pas mal de points, et la pensée on a touché un peu aux voix, donc comment le monde spirituel, comment les esprits peuvent s'exprimer, comme nous donner une nouvelle perception du monde qui nous entoure, nous donner une nouvelle perception du monde qui nous entoure, une perception depuis le cœur, commencer à développer une conscience qu'il existe un monde intérieur, et que ce monde intérieur en fait il perçoit les choses d'une manière différente. Donc on a vu que par rapport à ce monde intérieur là, la place de la parole, j'ai pris des exemples très concrets, comment une fièvre, peut-être l'expression d'une voix, une tempête, des circonstances, des événements, en fait quelque chose parle, quelque chose parle, ou parole est en train de s'exprimer, et en tant que fils de Dieu, vous êtes appelés à répondre, vous êtes appelés à vous positionner avec fermeté face à ce message-là, d'accord ? C'est un message, c'est un message, et ce message annonce la mort, ce message annonce la destruction, d'accord ? Ce message annonce la mort, ce message annonce la destruction, et c'est là le, comment dire, c'est là le discernement qui est impératif, quoi. De comprendre que voilà, je refuse ce message, je refuse ce message, je refuse ce message de mort, je refuse ce message de destruction. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Merci Jésus, gloire à Jésus. Alors, on va reprendre un peu, rapidement, donc par rapport au texte qu'on touchait un peu hier, à partir de cette base-là. Donc, tu comprends que c'est une réalité qui n'est pas logique humainement, d'accord ? Qui n'est pas logique humainement. Donc, je prends avec vous, merci Jésus. Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Marc 4, 35. Marc 4, 35. Marc 4, 35. Donc, je lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque. Ils l'emmenèrent dans la barque, où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Donc, il y a un grand tourbillon qui s'élève. Et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait. À la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Donc là, on voit ici qu'il y a un message. Il y a un message, c'est, on va mourir. Donc, je suis en train de dire ici, ce que je suis en train de démontrer ici, c'est que cette pensée n'est pas anodine. Elle n'est pas, oui, comme ils ont vu qu'il y avait un tourbillon, et bien, c'est normal qu'ils aient pensé à la mort. C'est ça, justement, que je suis en train de mettre en lumière ici. C'est que ce que tu appelles normal n'est pas normal, justement. Et elle est là, la ruse de l'ennemi. C'est qu'il te fait penser que c'est normal, comment tu penses, que c'est normal de raisonner comme ça, que c'est normal de voir les choses comme ça, alors que ça ne l'est pas. La norme, c'est Jésus. La norme, c'est Jésus-Christ. Alors, ici, il y a une tempête, et on voit que les disciples ont des pensées de mort. Mais tu ne vois pas qu'on est en train de mourir ? Tu ne t'inquiètes pas ? Tu ne vois pas qu'on est en train de mourir ? Et la question, c'est, qui vous a dit que vous étiez en train de mourir ? Et bien, parce qu'il y a la tempête. Parce qu'il y a la tempête. Mais vous êtes en train de vivre, là. Vous vivez. Vous êtes encore vivant. Pourquoi quelque chose vous dit que vous allez mourir, ou que vous devez mourir ? Qui vous a dit ça ? Alors, il vous sera fait selon votre foi. Alors, il vous sera fait selon votre foi. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un message de mort. Il y a d'abord un message de mort qui est là. Il y a une voix qui leur parle. Et regardez en face, pour que vous puissiez regarder à quoi ressemble la norme. Et bien, il faut regarder Jésus en face. Et quand vous regardez Jésus en face, quand vous regardez Jésus en face, regardez ce qui se passe. Vous avez donc, il s'éleve un grand tourbillon, les flots, etc., etc., il dit, « Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent, « Mais maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Et verset 39, « S'étant réveillé, il menaça le vent, et il dit à la mer. » Donc, eux sont en train de dire à Jésus, « Tu vois pas qu'on est en train de mourir ? » Et la réaction de Jésus, il menace le vent, il parle à la mer. Vous voyez ? Il menace le vent, il parle à la mer. C'est très particulier. Comment se fait-il qu'il ne leur dit pas, « Mais non, mais non, ne vous inquiétez pas, ou, ah oui, ils paniquent aussi, ils commencent à leur parler à eux. » Non. Il menace le vent et la mer qui les menace. Il y a une menace de mort qui est là. Il y a la mort, il y a quelque chose qui est en train de leur parler. Et Jésus menace cette chose-là. Il menace. Et pour dire que dans ta logique, dans ma logique, il n'y a pas de symbole ici, ce n'est pas un symbole. Jésus a menacé le vent, il a dit à la mer. Donc, on voit bien ici que le vent entend, la mer entend puisqu'il dit à la mer. Il menace le vent. Et regarde ce qu'il leur dit. Il leur dit, « Silence, tais-toi. » Il demande le silence. Il demande là à quelqu'un de se taire. Et quand cette chose-là qui était en train de parler qu'on ne voit pas parce qu'on voit le vent, on voit la mer, se tait, qu'est-ce que le silence signifie ? Le vent, c'est ça. Il y a eu un grand calme. Donc, le stop, l'arrêt de la tempête est sur une autre dimension, un silence. Une bouche s'est tue. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a des choses qui se passent parce que quelqu'un parle. C'est pour ça que j'aimerais te dire que de la même manière qu'il y a un vent et une mer qui s'agit, qui est synonyme de quelqu'un qui parle, tu dois savoir que quand tu parles, des choses bougent. Jésus a parlé. Ça veut dire qu'en fait, là, en réalité, il y avait deux paroles. En esprit, il y avait deux paroles. Nous, on comprend la parole de Jésus, elle est avec des mots intelligibles. Les disciples ont vu, ont entendu. Mais ce n'est pas des paroles mots. C'était le Saint-Esprit qui était en train de parler. Il y a une voix au-delà des mots qui a parlé, qui a conversé avec quelqu'un. Et ce quelqu'un-là n'est pas physique puisqu'on vous dit qu'il a parlé au vent, il a parlé à la mer. C'est ça que j'aimerais te faire comprendre. C'est qu'il y a des voix au-delà de ce que tes sens perçoivent. Il y a des voix. Et toutes les personnes qui opèrent dans l'esprit comprennent et savent ces choses-là. Tu vas voir, par exemple, quelqu'un qui... Il y en a qui opèrent dans ça inconsciemment, il y en a qui opèrent dans ça consciemment. Quand tu vois quelqu'un, et si tu es pris au-delà, tu fais partie de ces choses, de ces gens-là, tu es appelé à te repentir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vois quelqu'un qui a une mauvaise langue, oh mon Dieu, qui parle mal des gens, qui a tendance à critiquer, parler sur les gens, parler mal des gens, écoute-moi très bien, tu es instrumentalisé par le diable. Tu dois te repentir. On utilise ta bouche pour parler, pour maudire. On utilise ta bouche pour déployer des choses. Tu combats, tu es en train de combattre la vie des gens, tu es en train de spirituellement participer à la destruction, au blocage, à des embûches, des pièges dans la vie de ces gens-là. Tu dois te repentir. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas, oh mon père, ma mère, mon frère, ça n'existe pas dans le monde, il n'y a pas ce moment spirituel. Tu sais que si tu es là, tu es un frère, tu parles comme ça de ta soeur, tu parles comme ça de ton père, tu parles comme ça de tes amis, tu parles comme ça de toi-même, tu es un instrument, on est en train de s'instrumentaliser. Ta bouche est censée être la bouche du salut, la bouche de la foi, la bouche de l'espérance, la bouche de l'amour. Allons, regardez ici. Je suis en train d'expliquer ici. Je suis en train de dire qu'il y a une voix ici qui parle, qui est en train de parler. Et Jésus s'est opposé à cette voix-là. Il s'est opposé à elle alors que les disciples se sont fait porte-parole de cette voix. Qu'est-ce que les disciples ont dit ? Ne vois-tu pas que nous périssons ? La mort a gagné leur bouche. La mort a gagné leur cœur. La tempête les a assujettis. Comment elle a pris leur bouche ? Elle a pris leur cœur. Mais Jésus s'est opposé à cette voix. Silence, tais-toi. Il s'est opposé à elle. De qui es-tu le porte-parole ? De qui es-tu la porte-parole ? Tu sais que tu peux être le porte-parole des sorciers de ta famille ? Tu peux être le porte-parole des démons ? Tu peux être le porte-parole des esprits impurs ? Tu peux être le porte-parole de la maladie ? De qui es-tu le porte-parole, la porte-parole ? Si tu es le disciple de Jésus, tu es le porte-parole de Christ ? Tu es le porte-parole du Saint-Esprit ? Et nous sommes tous dans cette réalité, dans ce combat des voix. Tout le monde, tout le monde. On est tous nés dans cette réalité-là, mais qui nous a été voilés à cause de la chair, à cause de l'ignorance, à cause de Satan, à cause des ténèbres. C'est le monde du cœur. C'est ici, là. C'est le monde spirituel, le monde intérieur. Il est régi par la parole. Ce sont des voix qui s'expriment, qui bâtissent et réagissent, qui façonnent le monde que l'on voit. C'est des esprits. Là, vous voyez une tempête. Jésus entend une voix qui part. Je me prends avec vous encore un autre. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là ? Est-ce que je peux évoluer ? C'est pour ça qu'il y a des menaces comme ça, parfois, qui peuvent venir te chercher dans ton foyer. une maladie vient, une catastrophe vient, des circonstances viennent, des blocages, que ce soit matériel, financier, santé, que ça fait chaud. C'est une voix qui est en train de parler. On est en train de t'être timidés. On te parle face à face. C'est pour ça que tu dois être violent. Le royaume, mon ami, tu dois être violent. Tu dois refuser de te soumettre à un autre que Christ. Je refuse de fléchir les genoux devant un autre que mon maître. ne prête pas ta bouche à l'ennemi. Ne prête pas ta bouche à l'opposant. De qui es-tu le porte-parole ? De qui es-tu la porte-parole ? Regardez ceci. La suite, au verset 40, donc, Jésus commence déjà au verset 39, dit, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, « Silence, t'es-toi ! » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Donc, Jésus parle au vent et à la mer. On ne t'a pas appris ça. Vous imaginez juste là déjà, vous imaginez juste là déjà, la réforme que ce serait au niveau de la prière. Imaginez ça. On a là un homme rempli du Saint-Esprit qui parle aux éléments. à quoi ça ressemblerait une église qui parlerait au vent, à la mer, qui décrèterait et parlerait là où il y a une catastrophe naturelle, il y a où il y a vent, tempête, à quoi ça ressemblerait ? Regardez ce qu'il y a d'ici. Essaye un peu de... Là, là, nous sommes en train de regarder Jésus. Arrête-toi un peu, regarde ici. Mais Abel, on n'a pas appris ça. Si c'est la volonté de Dieu se vend à cette tempête-là, ça veut dire que Jésus, quand il dit « Silence, t'es toi », il va contre la volonté de Dieu puisque c'est Dieu qui veut cette tempête. Donc Jésus a contredit Dieu. Or, Jésus ne fait rien sans voir son père faire. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, ce n'est pas cette tempête. S'il attend toi dans ta logique et tes raisonnements « Ah, mais s'il y a une tempête, c'est Dieu qui veut la tempête. » Je pose la question « Ton maître Jésus, ici, il a parlé à la tempête, il l'a stoppé. » Lui avait dit « Passons de l'autre bord. » Voici la parole de Dieu parce que c'est la parole de Christ. « Passons de l'autre bord. » Quelle est cette parole qui peut venir s'opposer pour dire aux gens que vous allez mourir alors que la parole de Dieu au travers de Jésus a dit « Passons de l'autre bord. » Tu ne vois pas qu'il y a un problème ? Je répète, Jésus a dit « Passons de l'autre bord. » Et vu que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Donc, voici ce que Dieu a dit. « Passons de l'autre bord. » Quelle est cette voie qui peut venir en plein milieu du voyage pour dire « Vous allez mourir. » Quelle est cette tempête qui peut s'adresser pour les empêcher de passer de l'autre bord ? Comment ça pourrait être Dieu ? Dieu est schizoprène ? Dieu serait bipolaire ? Il dit « Ah, aujourd'hui, il dit « B, il est chaud, demain, je crois. » Non. C'est qu'il y a quelque chose que je dois comprendre. C'est que l'ennemi a la capacité de manipuler les éléments. Waouh. Ok. Et j'apprends maintenant de me mettre ici que l'Église a une autorité. Est-ce qu'on peut évoluer ou pas ? Est-ce que ça va pour tout le monde ou pas ? Je poursuis. Je poursuis ici. Nous sommes dans... Nous sommes au verset 40. Nous sommes au verset 40. Puis, il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? » Cette phrase est quand même étrange. Attends. Il y a une tempête. L'eau commence à remplir la barque. Il y a une tempête très sérieuse. On dit... Le terme employé, il est dit « un grand tourbillon ». Donc, ce n'est pas un petit tourbillon. Un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles remplissaient déjà la barque. Pierre est un pécheur expérimenté. Il connaît la mer. Jacques, idem. Jean, idem. Jésus pose la question « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? » Waouh ! Maître, qu'est-ce que tu veux dire là ? Tu veux dire que ce n'est pas normal que j'ai peur de ça ? Oui. Mais attends, Seigneur, ça fait quand même peur. Moi, je connais plein de gens qui sont morts au milieu de la mer. Une tempête, c'est quand même géant. Un tourbillon, c'est grand. Moi, je suis pêcheur, je connais les poissons. Toi, à la limite, à la chair, t'es charpentier. Quand même, c'est quand même sérieux, quoi. C'est une tempête sérieuse. Le maître pose la question « Pourquoi avez-vous peur ? » Essaye de t'asseoir dans ta logique et dans tes raisonnements ici. Essaye de t'arrêter et de t'asseoir. Les disciples viennent poser la question « Ne t'inquiètes-tu pas ? » C'est-à-dire qu'eux-mêmes s'inquiétaient. Donc, Jésus ne s'inquiétait pas. Pourquoi ? Parce qu'il avait confiance dans la parole. La parole avait-il « Passons de l'autre bord. » Il croyait son père plus que la tempête. C'est ça, la question que je me pose. Qui crois-tu ? C'est pour ça, désolé, si je n'arrive pas à partager ton inquiétude. J'ai confiance en mon père. Regardez ici. Jésus se lève, il dit maintenant « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? » Ça, c'est comme une question que tu qualifierais d'une question bête. Toi, tu dirais même « Attends, mais je te prends pour qui ? » C'est comme si… Je vois déjà, vois-toi dans la barque avec les disciples ici. Le Maître te pose la question. Le Saint-Esprit te pose la question « Pourquoi as-tu ainsi peur ? » Pour tes enfants, pour ton mari, pour toi, pourquoi as-tu ainsi peur au milieu de cette tempête ? Pourquoi ? Il pose la question. Mais ça, ça paraît comme une question logique. C'est évident. C'est un grand tourbillon. Ça fait comme… Voilà, c'était dangereux. Tu peux donner toutes les explications que tu veux. humainement, c'est légitime. Spirituellement, ça ne l'est pas. On n'attend pas de toi que tu laisses la peur te dominer et que tu prennes l'autorité comme ton maître. C'est pas en murmurant, en critiquant, en passant ton temps à te lamenter. C'est la situation. On parle autour bien. On parle. Parle sur la vie sur ta vie. Parle sur la vie de tes proches. Parle sur la vie de tes enfants. Parle sur la vie de ta famille. Mais de qui es-tu le porte-parole ? Regardez ici. Regardez maintenant ici la suite. Il dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Regardez maintenant la suite. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres. Regardez ce qu'ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Le vent et la mer l'ont écouté. Mais il vous a dit, celui qui croit en moi va faire les mêmes œufs que moi et même de plus grands. J'ai mis mon esprit en vous, le même esprit qui a parlé au vent et à la mer. C'est le même esprit qui habite en toi. C'est la parole que je t'ai donnée. S'il te plaît, laisse mon esprit parler au travers de toi. Mon esprit ne parle pas les murmures, les critiques, les... Non. Vous allez voir quelqu'un et puis vous savez, parfois, ces inquiétudes-là, ces peurs-là sont mises sur le compte d'une forme de légitimité, d'une forme de oui, c'est normal, c'est quand même un grand tourbillon. Non. Tu participes à l'incrédulité, tu participes à la destruction, tu participes... Ta bouche participe... Regardez ceci. Allons ensemble dans Proverbe. Allons ensemble dans Proverbe. Allons... D'abord, avant d'aller dans Proverbe. Oui, oui. Non. Allons ensemble dans Proverbe. C'est vrai. Allons ensemble dans Proverbe. Proverbe 12. Proverbe 12. Proverbe 12. Proverbe 12. Non, j'aimerais que tu prennes conscience de ta bouche. Que vraiment le Seigneur nous fasse grâce. si humainement on t'a dit que aimer c'est parler ainsi, murmurer ainsi, parler ainsi parce que je... Mon ami, tu dois comprendre que l'amour dans le ciel c'est garder la parole de Christ. C'est parler comme ton maître. Qu'est-ce que Jésus dit de cette situation ? Qu'est-ce que Jésus dit de toi ? Qu'est-ce que Jésus dit de la situation ? Qu'est-ce que Jésus dit de ce proche-là ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit ? Tu ne sais pas. Comment tu fais pour parler autant ? Comment tu fais pour parler autant ? Nous sommes ici dans le Proverbe chapitre 12 à partir du verset 6. Proverbe 12. Proverbe 6. Dans le monde du cœur les paroles pèsent. Les paroles sont fondements. Dans le monde du cœur. nous sommes dans le Proverbe 12 à partir du verset 6. Les paroles des méchants. Les paroles des méchants. Alors, à la belle, qu'est-ce que tu appelles les méchants ? C'est rachetants. C'est méchant, coupable, impie, pécheur. D'accord ? On pouvait même mettre incrédule. D'accord ? dans les paroles des incrédules, les paroles des méchants, les paroles des pécheurs. Regardez ce qu'on est en train de vous dire. Ce n'est pas écrit pour décorer ça. C'est une réalité dans le monde du cœur. C'est une réalité dans le monde intérieur. Les paroles des méchants sont des embûches, sont des pièges pour verser le sang. Donc, il y a une dimension où les paroles sont un piège. Tu vois comment tu pièges tes enfants ? Comment tu pièges tes proches ? Comment tu participes à piéger ta propre vie ? Ces choses ne sont pas écrites pour rien. Alors, on doit mettre en toi des raisonnements pour légitimer. Vous voyez cela ? Regardez la version de paroles de vie. Les paroles des gens mauvais sont des pièges qui tuent. Oh oui, de toute façon, s'il continue comme ça, s'il continue comme ça, il va... Écoute-moi, c'est la sorcellerie. Tu dois te repentir. Demande à Dieu de mettre une garde à ta bouche. Et je veux que... Seigneur, garde ma bouche. Parce que j'ai compris maintenant, Seigneur, que dans ce monde-là, je vis par mes lèvres. Je vis par les pensées de mon cœur. Garde-moi. Tu peux toi-même être en train de saboter ce que Dieu veut faire dans ta vie par ta propre bouche. Je vais te montrer cela. Tiens, des dessins merveilleux, des projets merveilleux pour toi, autour de toi, pour son Église, pour son peuple, pour les nations, pour le monde. Tu peux être participant de la destruction de cela. En esprit, parce que tout commence dans l'esprit. Tout commence dans le cœur. Tout commence par la parole. Les mauvais esprits prennent en otage les bouches. Mes amis, c'est très sérieux ce qu'on est en train de partager là. C'est sérieux. Les gens sont légers avec leur langue. Ils ne pèsent pas l'impact de ça dans l'esprit. Parce qu'on a été conditionnés au monde naturel. On a été conditionnés au monde extérieur. Le monde intérieur est régi par la parole. C'est pour ça qu'il a fallu la parole de vie pour nous communiquer la vie intérieurement. Il a fallu qu'une parole de vie vienne. Dieu te donne sa parole de vie. Il te donne son Évangile. Il te donne la parole du pardon, la parole de la paix, la parole de l'espérance, la parole de la foi. Quelle parole, toi, t'animes ? Je prie, Seigneur, qu'il y ait un langage qui ne se trouve plus au milieu des nôtres. C'est comme ça, mes amis. Est-ce que vous voyez la richesse des langues, la richesse de l'Évangile ? Que la parole de Christ habite richement en vous. Comment tu fais pour parler de quelque chose une heure, deux heures ? Dieu ne t'a rien dit. Comment tu fais pour parler autant des gens comme ça ? Dieu ne t'a rien dit. Comment tu fais même pour parler de toi ? Dieu ne t'a rien dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit ? C'est de ça que ta vie dépend. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit ? Et quand il t'a parlé, pourquoi tu mets autre chose dans ta bouche que ce qu'il t'a dit ? Pourquoi tu vas suivre autre chose que ce qu'il t'a dit ? Regardez. Regardez ici Jésus. Ce jeune homme de à peine la trentaine d'années. Regardez comment il dit passons de l'autre bord. Il refuse même la parole même de la tempête et de la mer. Mais regarde comment une circonstance te fait changer la parole. Changer. Regarde. Qu'est-ce que Dieu t'approche ? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant cette personne ? Pourquoi ton discours change ? Pourquoi ta langue fourche comme ça ? C'est cela. C'est là que, mon ami, le désert, quand Israël est sorti d'Égypte, ils sont allés dans le désert Midbar. Midbar, c'est désert, en hébreu, ça signifie bouche. Ils sont entrés dans l'école de la bouche. Ils sont entrés là. Tout ce qui est en train de se faire en projet, en réalité, tout ça commence déjà dans tout temps. Avec ta bouche, tu tues, avec ta bouche, tu pièges, avec ta bouche, tu mets des obstacles, tu cales, tu bloques. Et quand tu dis Dieu aide-moi, mais il t'envoie sa parole. C'est avec sa parole qu'il construit. C'est avec sa parole qu'il sauve. C'est avec sa parole qu'il guérit. C'est avec sa parole qu'il délivre. Qu'est-ce que ton cœur garde ? Qu'est-ce que ta bouche parle ? Jésus nous a enseigné ça, mais c'est comme une plaisanterie. Alors les gens vont allumer des bougies, les gens vont prier des prières en l'air en l'air. Oui, moi je prie beaucoup. Ça ne veut rien dire. Mais ce n'est pas ça. Jésus est venu nous laisser une parole. Il est venu nous enseigner le fondement de la création. Il dit tout est par la parole. Ah, mais Seigneur, non, ça n'est pas ça. Moi, je n'ai jamais appris ça. J'ai eu l'habitude de maudire mes enfants. J'ai eu l'habitude d'insulter mes proches. J'ai eu l'habitude de parler mal autour de moi. J'ai eu l'habitude de parler mal de moi-même. J'ai eu l'habitude de critiquer, de murmurer. J'ai eu l'habitude sous la colère de dire des paroles méchantes, mauvaises. J'ai eu l'habitude de prononcer des choses terribles. J'ai eu l'habitude de maudire les gens. C'est comme, ah oui ! Là, tu es en train de me dire que parler est opérer aussi dans l'esprit. Oui. Voilà pourquoi tu vis aussi en priant. quand tu pries, tu interagis dans ce monde-là, le monde du cœur, le monde de la parole. Voilà pourquoi on te dit proclame sur ta vie. Parle l'Évangile sur tes enfants. Parle sur ton mari, ta femme. Parle ! Mets la parole de vie dans ta boue. Mais comment se... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Refuse quand on vient t'amener une parole qui est opposée, contraire. Refuse. Pas accepter comme ça. Ah oui, et puis tu acceptes comme je ne sais pas. Regardez la suite ici. Verset 6. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits, qu'est-ce que c'est ? est une délivrance. Oh Jésus. La bouche des hommes droits est une délivrance. Est-ce que tu sais qu'elle a délivrance sur tes lèvres ? C'est ça. Alors regardez un exemple très pratique de ce que nous sommes en train de lire là. Prenons ensemble Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. A partir du verset. Matthieu 16. A partir du verset. Voilà. A partir du verset 13. Non, non, pardon. Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21. C'est pour ça, regarde maintenant. Tu as été, tu as grandi, tu as été éduqué avec des paroles de mort, de malédiction, de critique, de tradition. Si tu ne fais pas ça, il y aura ça. Si tu ne fais pas ça, de toute façon, moi j'avais dit, si tu ne fais pas ça, si il ne fais pas comme ça, si tu parles comme un sorcier, comme un sorcier, comme un marabout, c'est maudire les gens. Jésus, quand Jésus a dit au figuier, tu ne porteras plus jamais de fruits, il l'a maudit. Maintenant, je pose une question, regardez ceci, Sarah était stérile. Elle a vieilli, elle a enfanté. Donc, toutes les personnes qui disent, oui, Sarah, de toute façon, elle est vieille, elle est ceci, de toute façon, c'était sûr. On savait déjà qu'à son âge, elle ne pouvait pas enfanter parce qu'elle est ceci, cela. Elle a enfanté de toutes les personnes qui ont parlé la mort concernant Sarah. C'est avec quelle bouche ? Des sorciers. Anne, Pénina mortifiait Anne tous les jours. Muelle est arrivée. Jacob, traité du surpateur, son nom même, prenant le plat de lentilles de son frère, etc., etc. Béni par Dieu, il a été le père des douces. Salomon, né d'une relation même pas légitime. David, mais tous ces hommes-là, on les a tués avec la langue, mais quelqu'un d'autre a parlé sur leur vie. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les paroles qu'on t'a dit sur toi et qui sont prononcées sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une autre bouche à parler à la croix, une autre bouche à parler à la croix, je me fais porte-parole de cette bouche. Voilà pourquoi toute parole, toute autre parole qui n'est pas l'évangile sur ta vie, ces choses sont renversées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si la maladie parle, elle se tait, elle doit se taire. Elle est en train encore de parler parce que ton ignorance crie encore, ta bouche encore permet encore, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle se taira. parce que Jésus fait taire. La parole de vie en toi va faire taire les esprits impieux, taire les démons de toutes sortes, taire la condamnation, taire la culpabilité, taire la voie du sang des ancêtres de je ne sais pas quoi et des sorciers, j'en passe. Mais tu dois être conscient de ce combat-là. Tu dois être conscient de ce combat. C'est tellement, c'est pourquoi l'homme naturel, il ne reçoit pas les choses de l'esprit, elles sont une folie pour lui. On ne nous a pas appris ma belle, comment tout peut être fait par la parole ? Mais tu n'as pas remarqué que l'homme naturel est en train de copier ça ? Tu commences à dire 10 séries, ding, ding ! Tu commences, tu ne vois pas que l'homme naturel veut tout faire par la parole ? Donner une parole, boum, fais ça, ah, voilà, tout, enfin, c'est parce que c'est inscrit dans une autre réalité. Il y a un monde où tout est régi par la parole. Regarde bien, regarde ceci, tu n'as pas remarqué que, je ne sais pas, regarde la technologie, pose-toi la question pourquoi la technologie n'a pas développé ça ? Je ne sais pas, tu mets ton doigt sur tes cheveux ou je ne sais pas, une technologie des orteils, tu fais un truc avec tes orteils et puis on parle tous avec les orteils. Pourquoi le langage ? Pourquoi la communication a une telle ampleur, une telle puissance dans notre monde ? Pourquoi une phrase, un tweet, un message ? Pourquoi des débats de parole par des élus qui vont s'asseoir à une table et parlent ? La parole est à... au commencement de toute chance. Non, c'est pas forcément... Quelqu'un dit que ça ne demande pas à l'effort physique. Quand un président parle, tous les efforts qui sont derrière cette parole sont monstrueux. Une parole et la France peut attaquer un pays, toute une armée mise en place et déployée pour la guerre. Une parole ! Tout commence par la parole. La parole déploie des armées. La parole convainc les cœurs. Tout commence par la parole. Mais là, je vous parle déjà sur le plan naturel, alors imaginez sur le plan spirituel. Mais il y a des paroles qui déploient les anges. Il y a des paroles qui déploient des démons. Voilà. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus-Christ et Nazareth, si tu es là, tu entends ça parce qu'on partage là. prie Dieu pour que Dieu guérisse ton cœur, que ta langue là, que tu te repentes parce que tu peux parler sous émotion, mal parler, ah je ne savais pas Seigneur, c'est pour ça qu'il y a la repentance, il y a le pardon. Mais arrête de légitimer les paroles de mort. Tu es disciple de Jésus, parle comme un fils, comme une fille de Dieu. Mais arrête de parler comme un sorcier, comme un marabout, comme une sorcière, comme quelqu'un qui vient de je ne sais pas des profondeurs de je ne sais pas qu'où ? Non ! Tu es du ciel, tu es d'en haut, tu es un fils, tu es une fille du royaume de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir une heure, tu parles, tu critiques, tu murmures, tu insultes, tu... mais non ! Mais non ! Non, 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 non ! Tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un, oui, tu te cèdes ! Non, non ! Parle la vie, mets la louange dans ta bouche et plus le combat est intense, plus sois radicale avec ta bouche, radicale avec la parole qui t'habite parce que ta vie en est bon. Regardez ceci. Écoutez, vous pouvez checker dans le corps de Christ, dans les familles, dans les groupes, là où il y a des hommes, regardez l'impact et les dégâts que fait la parole. Regardez. Je vais prendre quelques petits éléments. Regardons ensemble ici. Nous sommes dans Matthieu ici, donc, au verset 21, 16-21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, s'il y a une parole qui semble avoir scellé ta vie, tu es persuadé par cette parole, moi, Abel, de toute façon, je suis allé trop loin, moi, ma vie, je sais, au nom de Jésus, que cette parole soit neutralisée maintenant. Que cet esprit soit exposé et chassé, que cette inspiration qui te parle ainsi se taise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te parle au nom de Jésus de Nazareth par le Saint-Esprit, je le crois, qu'il ne m'est pas trop tard. Il ne m'est pas trop tard parce que Christ est mort à la croix, Jésus t'aime, Dieu t'aime, il a donné sa vie pour que toute malédiction, toute parole de mort prononcée sur toi soit lavée par le sang afin que maintenant tu puisses être sous la pluie des paroles de Dieu, sous la pluie des paroles de bénédiction. Change ta mentalité, repends-toi, repends-toi, change ta mentalité. Si tu fais de Jésus ton Seigneur, alors tu fais de ses paroles ton Seigneur. Alors tu décides que ses paroles soient pour toi Seigneur sur toutes tes pensées et tes paroles. Tu décides que bien que toi tu crois ça ou tu crois cela, ta parole domine ta bouche, ta parole domine tes lèvres. Voici la Seigneurie. Oh moi je sens, oh moi on s'en fout, on s'en moque, c'est pas ça la Seigneurie. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur, ça veut dire que tu as dit sa parole a maintenant autorité sur ma vie. Si une autre parole que la sienne tente de s'installer sur ma vie, elle sera renversée par mon Seigneur. Et qu'est-ce que mon Seigneur a dit sur ma vie ? Je t'ai sauvé, je t'ai aimé, tu es béni, tu es recréé, tu es le ciel et ta trois, tu es béni de tout ça, tu es libre, tu as une identité nouvelle. Prends les paroles de ton Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit concernant ta famille ? Toi et toute ta famille il faut se ré-sauvés. Toi et toute ta famille je veux le salut pour les tiens. Je veux la délivrance. C'est ça. Pourquoi une autre parole ? Dieu t'a aimé. Pourquoi prendre une autre parole ? C'est ça qui est terrible. C'est qu'il a dit les commandements sont trop pénibles. La loi là c'est dur, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Il a dit ma parole est près de toi dans ton cœur et dans ta bouche. Il dit ça dans ça ? Garde ma parole. Garde-la. Chante-la. Célèbre-la. Rumine-la. Médite-la. Sois habité par elle. Marche selon elle. C'est ça ce mot il a demandé. Il n'a pas mis de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté de la mer, de l'autre côté. Ah non, c'est trop loin. Oh moi j'ai des problèmes de jambes, je peux pas aller jusqu'à là-bas. Oh moi j'ai des problèmes de vue, je peux pas... Non, il a dit la parole près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Pourquoi encore ce langage ? Oh Seigneur, regardez ce qu'il dit ici. Jésus est en train de parler la parole de... Il dit Dès lors, Jésus commença à faire connaître verset 21, Matthieu 16, 21, à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Des principaux sacrificateurs et des scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Voici. Ce qu'il vient de dire là, c'est ce que les prophètes ont dit. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Voilà, le Saint-Esprit vient de parler. Regardez maintenant. Il dit il faut qu'il souffre, il va souffrir et il va ressusciter le troisième jour. Cette parole est certaine. C'est la parole de Dieu. C'est l'Évangile. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Oh non, 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 non. Non, non, non. Moi, je préfère qu'il meure que... Ça ne dure seulement qu'un jour. Ah non, non, non. Moi, je préfère que ça dure cinq jours parce que trois mois j'ai horreur du chiffre trois. Écoute, mon ami, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce que le Saint-Esprit dit, c'est ce que le Saint-Esprit dit. S'il a dit je t'ai déclaré libre d'une nouvelle personne. Des choses anciennes sont passées. S'il dit ce qu'il dit est la vérité. Maintenant, est-ce que cette vérité peut devenir ma vérité ? C'est ça le point. C'est la vérité, oui. Mais la question, c'est est-ce ma vérité ? Est-ce ma vérité ? Seigneur, je veux que ta vérité devienne ma réalité ? Il te dit ça commence dans ton cœur et dans ta bouche. Mets ma parole sur tes lèvres et que tu ne regardes ce qu'il dit. Il dit Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. C'est terrible. Pierre reprend le Saint-Esprit. On a des audaces des fois, c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit dit quelque chose et puis il le prend à part comme lui dire viens mon petit, viens. Je vois Pierre déjà taper sur l'épaule. Il doit être plus âgé que Jésus. Il vient taper sur son épaule, viens, viens ici. Je vais t'apprendre la vie. Viens. Il reprend Jésus. C'est-à-dire il reprend le Saint-Esprit. Quelle audace. Tu sais le nombre de fois on a repris le Saint-Esprit. Oui, je sais, j'ai reçu ce songe-là. Oui, je sais que le Seigneur il m'avait parlé au travers de cette... Oui, mère. Oui. Et pour moi, on n'est pas en train de te dire oh, suis les paroles d'Abel. Suis les paroles de GoToMeeting. Les paroles de Georges, Gérard. Suis les paroles de C'est pas telle église. Non, on est en train de dire suis ce que Dieu t'a dit. Voilà. Oh non, frère, quand t'as parlé, ça m'a confirmé. Ça m'a confirmé. Ça t'a confirmé. Moi, toi, pourquoi tu as changé ? Oh non, frère, j'ai reçu un rêve. C'était vraiment... C'est vrai, ça m'a confirmé vraiment. Le Seigneur m'a dit ne t'inquiète pas pour tes enfants. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas de ça. Là, j'ai le contrôle. Je vais dire oh, frère, vraiment, c'était fort. C'était... Pourquoi ? Bon, c'est pas moi qui a dit... C'est toi qui dis ça. Pourquoi tu ne gardes pas ça ? Pourquoi pas ? On t'aime... Écoute, c'est le fait pour la vie. Ça, on disait oui, non, il faut suivre les paroles de ce noir barbu là. Il faut suivre les paroles de trucs. On allait dire ah, gourou. Ah, voilà. Déjà, c'est déjà ce qu'on commence déjà à mettre sur le dos là, au gourou. Tout ça. Quel bon gourou qui te dit de suivre ce que Dieu te dit dans ton cœur à toi. Suis ça. Le gourou ne te demande même pas de l'argent. Il ne te demande même pas des dîmes. Il ne te demande même pas des offrandes de je ne sais pas quoi. Il te demande... Quel gentil gourou ! Il te dit suis ce que l'Esprit te dit à toi. Ce qu'il met dans ton cœur. Le gourou n'est pas chez toi. Il n'a pas passé la journée avec toi. Maintenant, le gourou te dit des choses qu'on t'a dit dans la journée, qu'on t'a dit dans ton rêve, qu'on t'a répété. Tu te dis mais on dirait qu'il est avec moi. Oh là là ! On dirait que je n'étais pas avec toi. Non. Seigneur Dieu, merci cet esprit. Je suis un gourou cool. C'est pas possible. Suis cette voie. Suis-la. C'est pour ça que la parole dit nous n'avons pas d'âme contre la vérité. Quand la voie parle au-dedans de toi, tu peux même fuir loin de au go-to-meeting de Gérard, de Jacqueline. La voie parle au-dedans de toi. Elle résonne en toi. Tu sais que ça là c'est la crédulité. Tu n'as pas confiance. Tu sais que tu as tourné. Tu sais, ça parle en toi. Ça parle. On te redonne le même passage. On te redonne la même pensée. On te répète la même chose. Alors, je vais pas arriver à dire mais Abel, comment je peux être sûr que c'est Dieu qui m'a parlé ? Comment je peux être sûr ? Voici un élément déjà. Ce que l'esprit de Dieu te dit t'amènera au caractère de Dieu. Aimer comme Dieu. Faire confiance dans sa parole. Ça va te dépeindre Christ. Te révéler Christ. Te donner plus de passion pour Christ. Plus de désir de vivre pour Christ. Te donner de mourir à toi-même. De renoncer à ton égo. À ta fierté. De grandir dans l'humilité. De te reposer sur lui davantage. De grandir dans le renoncement. De grandir dans la confiance dans sa parole. ça t'amènera à vivre une plus grande croix. Voici les symptômes de la voix de Dieu qui s'adresse à quelqu'un. Dieu qui te parle ton sale caractère pareil. Ta bouche pareille. Oh non tu l'as dit il va me bénir. Il te donne un pareil. Tu ne changes pas. Pas de renoncement. Pas d'humilité. Pas de croix. Mais finalement c'est qui qui te parle. Voilà question. C'est cela. Tu sais l'esprit de Dieu peut t'amener à te repentir au travers de la bouche d'un enfant. Tu dis maman pourquoi tu cries toujours comme ça ? Pourquoi tu as peur ? Tu arrêtes. Mais l'esprit de Dieu te parle. C'est pourquoi s'il te plaît tends l'oreille tend l'oreille à la voix. Abel comment je tends l'oreille ? Mon cœur mon cœur un cœur repentant un cœur qui ne veut pas rester le même un cœur qui se remet en question un cœur qui aspire à ce que Jésus règne à ce que Jésus contrôle sa vie un cœur qui veut faire confiance à Jésus un cœur qui est fatigué de cette haine de cette colère de cette amertume de ces paroles un cœur qui veut Jésus ce cœur là la parole le Saint-Esprit cette soif là elle est dans le cœur de tout homme mais elle est plus ou moins étouffée l'homme a ça tout homme a la pensée de l'éternité en lui mais il cherche à répondre à ça à travers des choses avec le matériel la gloire des hommes les hommes les femmes la drogue différentes distractions tout ça c'est que des substituts des choses qui tentent de remplacer la vraie réponse qui est Jésus tu as besoin du Saint-Esprit tu as besoin de Jésus et de Nazareth c'est ce dont tu as besoin tu n'as pas besoin de plus d'argent une plus grande maison depuis tu as d'abord besoin de Jésus et toutes les épreuves que tu vis les circonstances que tu traverses il y a un message un message qui te dit tu vas mourir un message qui te dit c'est terminé un message qui te dit abandonne un message mais au-dessus de ce message tu vois qui dit viens à moi viens Jésus confie-toi en moi arrête de marcher comme tu marches arrête de compter sur toi-même repose-toi sur moi cherche à connaître ma pensée cherche à avoir mon intelligence cherche à avoir mon discernement cherche-moi viens à ma parole viens à ma parole change ta mentalité change ton regard change tes centres d'intérêt change tes objectifs voie en moi intègre-moi dans ta vie laisse-moi prendre plus de place cesse de faire comme tu veux comme tu l'entends comme ça te passe par la tête c'est ça c'est ça mon ami mais tu vois avant que cette voix-là tu commences à l'écouter malheureusement il faut que tu tombes gravement malade il faut que tu perdes les choses que tu as il faut que tu perdes tes proches il faut qu'il y ait des épreuves il faut que tu passes par l'humiliation il faut que tu sois rabaissé il faut forcément ça vraiment pour que tu écoutes cette voix Dieu ne veut pas ça donc il faut attendre que l'ennemi t'accable l'ennemi t'attaque pour dire mais Dieu pourquoi il permet ça non c'est pas Dieu qui permet ça non nous ne cessons de mettre Dieu de côté en mettant sa parole de côté Dieu est sa parole il est sa parole me confier en Dieu c'est me confier dans sa parole m'agripper à Dieu c'est m'agripper à sa parole m'agripper à Dieu dissocié de sa parole c'est une fiction c'est pas Dieu Dieu est dans ce qu'il a dit je connais pas ce qu'il a dit je sais pas ce qu'il a dit je me penche pas sur ce qu'il a dit je ne souviens pas ce qu'il a dit je m'emprègne pas de ce qu'il a dit je méprise ce qu'il dit je calcule pas ce qu'il dit et je dis Dieu viens descendre moi viens m'aider voilà le problème au lieu de chercher Dieu pour ma vie au lieu de chercher la pensée du Seigneur la parole de Dieu pour ma vie je murmure, je critique au lieu de chercher la pensée de Dieu la parole de Dieu pour mon enfant je murmure, je critique ah oui, je parle toutes mes inquiétudes tout mon venin toute ma mort je parle ça et en plus avec des gens qui vont m'écouter mais non mon ami cherche la pensée de Dieu Seigneur que dis-tu pour ma famille Seigneur que dis-tu pour ma vie quelle est ta parole ô Jésus à la croix voici il t'a dit je t'ai aimé j'ai aimé ta famille je suis mort pour toi je me suis sacrifié pour toi j'ai donné ma vie pour toi tes péchés sont pardonnés ta vie il y a une vie nouvelle pour toi en moi je ne veux plus que tu vives comme tu vivais autrefois tu vivais pour l'argent tu vivais pour le regard des gens tu vivais pour ta famille tu vivais pour ce que les gens disaient je veux que tu vives maintenant pour moi que tu vives au travers de ma gloire que tu puisses répandre ma vie autour de toi que quand les gens te voient qu'ils me voient que quand les gens t'écoutent qu'ils m'écoutent que quand tu les touches ils soient touchés par moi c'est ça aujourd'hui ta vie c'est ça le but de ta vie Seigneur Dieu on est tellement dans une génération tout va mal tout capote à gauche à droite on a besoin de Jésus les gens ont besoin de Jésus toi même pour tu vois la parole appelle Jésus c'est quoi c'est sa parole commence à te prendre des temps tu cherches à comprendre ce que Jésus a dit tu commences à lire ce que Jésus a dit tu cherches à comprendre ce que Jésus a dit tu te penches tu te connectes à l'esprit de sa parole demande à Dieu Saint-Esprit parle-moi Saint-Esprit ouvre mon entendement ouvre mes yeux parle-moi Saint-Esprit esprit de Dieu si tu es vrai si tu es réel parle-moi je suis disposé à changer je suis disposé à t'écouter à t'entendre si tu n'es pas fatigué de ta façon de faire si tu es encore à l'aise dans ta manière de réfléchir à l'aise dans ta manière de raisonner à l'aise dans tes inquiétudes à l'aise dans tes murmures à l'aise dans ta manière de vivre si tu n'es pas encore fatigué de ça si tu n'es pas encore fatigué de ces mon ami tu appelles le Saint-Esprit comme si c'était une blague Saint-Esprit je ne bougerai pas de là je rentrerai du travail chaque soir je me tiendrai là devant tes écrits parle-moi illumine les yeux de mon cœur est-ce que tu veux vraiment que le Saint-Esprit te parle ? est-ce que tu veux vraiment est-ce que tu veux vraiment l'entendre ? et si tu l'entendais est-ce que vraiment tu serais disposé à obéir ? j'ai bien dit disposé parce que la capacité vient de lui mais la disposition c'est ta liberté veux-tu l'Évangile ? veux-tu Dieu ? veux-tu le Saint-Esprit ? pas pour aller prêcher aux gens d'abord pas pour aller parler aux gens pas pour avoir des grandes maisons des grosses voitures non de l'argent de la famille qui va dire ça un mari une femme non mais d'abord pour une transformation de peur c'est ça le point regardez ici nous sommes dans Matthieu 16 Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit ah Dieu ne plaise Seigneur cela ne t'arrivera pas quand Pierre dit ça vous pensez que Pierre a l'intention de contester Dieu ? Pierre a l'intention de tendre un piège à Jésus ? vous pensez que Pierre a l'intention de combattre Jésus ? de tendre un piège à Jésus ? de bloquer la destinée de Jésus ? non ! mais pourtant regardez ce que Jésus va lui dire arrière de moi Satan tu mets en scandale le mot scandale c'est scandalone c'est tuer pour tuer une embûche tuer un piège pour moi voici ce que Jésus dit à Pierre Pierre a tout laissé pour suivre Jésus il aime Jésus il veut Jésus ? mais regardez car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes tu ne sais pas que les pensées des hommes que tu entretiens sont Satan pour le Saint-Esprit tu penses comme ta famille tu penses comme les hommes tu penses comme bon te semble dans ta tête comme ça te vient tu ignores que ces pensées-là sont un venin un piège une embûche le Seigneur te dit metanoia changement de mentalité repentance repends-toi n'embrasse plus cette mentalité-là elle est destructrice elle est un piège pour le Saint-Esprit qui veut oeuvrer dans ta vie la guérison qui veut prendre place en toi la délirance qui veut prendre place en toi il dit mets mes paroles dans ta bouche la parole de foi la parole d'espérance la parole d'amour la parole de Christ c'est ça regarde maintenant ici Pierre est étonné et pourquoi Pierre parle ainsi ? il a tout quitté pour suivre ce jeune homme de 30 31 32 33 c'était pas à quel moment voilà et puis l'homme lui dit je vais mourir dans 3 jours je reviens Pierre a dit quand il n'y a pas de poisson c'est toi qui assure pour le poisson il n'y a pas de pain c'est toi qui assure pour le pain chez ma belle-mère je n'avais pas la côte parce que quand j'étais au chômage il n'y avait pas trop de poisson ma belle-mère me faisait des problèmes comment tu es venue doter notre fille ici et puis maintenant tu es incapable de pouvoir au besoin ma belle-mère m'a fait beaucoup de soucis quand elle est tombée gravement malade c'est toi qui est venue la guérir ma côte a directement augmenté maintenant tu es en train de dire que tu vas mourir et on prend le risque que 3 jours après là tu dis non 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 Dieu ne plaise Dieu d'accord ou pas non 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 cela ne t'arrivera pas voilà je vous caricature mais c'est ce qui a plus ou moins arrivé Pierre a eu chaud il a dit non 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 tu vois comment la peur l'inquiétude peut te faire parler la mort parce que ta pensée n'est plus la pensée de Dieu c'est maintenant la pensée des hommes tu penses comme les hommes alors je te pose la question est-ce que ta vie n'est pas la démonstration que les hommes se sont trompés sur toi est-ce que ta vie n'est pas la démonstration que la pensée des hommes essaie de te souvenir de la pensée des hommes de concernant hier Jésus t'a sauvé aucun homme ne l'avait prévu et calculé Dieu t'a aimé aucun homme ne l'avait prévu et calculé la pensée de Dieu est supérieure à la pensée de tout homme défends la pensée de Dieu embrasse la pensée de Dieu plus que la pensée de tous les hommes de ton propre père ta propre mère je ne sais pas ton nom t'attends tes amis tes collègues de toi-même ta propre pensée que la pensée de Dieu soit toujours au-dessus que la pensée de Christ soit toujours au-dessus et alors ça tournera toujours à la gloire de Dieu et à la confusion des hommes Jésus était là mes amis crucifié moqué dénigré méprisé incompris des hommes et le salut de l'humanité était là la délivrance des hommes était là c'est pour ça que j'ai dit écoute quel que soit ce que les hommes ont pu poser sur toi quel que soit le regard que toi-même tu as sur toi même si ton cœur te condamne l'épître de Jean dit Dieu est plus grand que ton cœur oui je peux m'inquiéter oui l'inquiétude et l'angoisse peuvent venir frapper à ma porte mais je refuse de les suivre j'ai un Seigneur j'ai un Seigneur j'ai quelqu'un qui est mort pour moi j'ai quelqu'un qui s'inquiète pour moi plus que je m'inquiète pour moi-même j'ai quelqu'un qui a aimé ma famille j'ai quelqu'un qui a donné sa vie pour moi j'ai quelqu'un qui m'a connu avant même que je sois dans le ventre de ma mère j'ai quelqu'un moi je ne suis pas comme ceux qui n'ont personne j'ai quelqu'un tu as quelqu'un pourquoi parles-tu comme si tu n'avais personne pourquoi parles-tu comme si tu n'avais personne ils t'ont mal jugé ils t'ont mal condamné ils t'ont prêté telles intentions et telles intentions ta propre famille même peut susciter l'incompréhension et autre la solitude peut comme sembler frapper à ta porte mais tu as quelqu'un tu as quelqu'un qui a été là et qui a toujours été là depuis mais que tu as eu tendance à négliger pour donner plus d'importance à d'autres mais aujourd'hui au nom de Jésus Christ et Nazareth que cette parole, que la parole de ce quelqu'un puisse prendre maintenant le plus de place dans ta vie que ce quelqu'un soit le numéro 1 dans ta vie au nom de Jésus il n'y a pas mieux que lui je prie qu'en entendant cela que quelqu'un puisse être appelé à se repentir et se dire Seigneur est-ce que j'ai pas douté de toi est-ce que je n'ai pas écouté d'autres voix plutôt que la tienne est-ce que je n'ai pas laissé l'inquiétude, la peur la colère, l'amerture, prendre l'ascendant sur moi plutôt que ta voix à toi Seigneur est-ce que la voix de la tempête n'a pas crié plus fort dans mon cœur que ta douce voix à toi qui ai-je suivi qui ai-je écouté véritablement Seigneur je veux te faire confiance viens au secours de mon incrédulité aide-moi que ta parole parle à mon cœur comme autrefois que ta flamme se rallume en moi que la flamme de la confiance remémore-moi les souvenirs des victoires d'hier remémore-moi toutes les traversées d'hier quelle est cette voix qui me fait oublier tout ce que tu as été tout ce que tu as fait pour moi quelle est cette voix qui me fait oublier tout le parcours que j'ai eu avec toi quelle est cette voix qui me rappelle seulement les catastrophes qui me rappelle seulement les choses mauvaises qui me rappelle seulement les mauvaises expériences des gens quelle est cette voix-là qui me rappelle que les choses qui veulent produire en moi la crédulité, le doute, la inquiétude, la peur quelqu'un dit mais comment on est sûr qu'il est toujours là pour nous mon Dieu quelle question merveilleuse Emmanuel Dieu avec nous Jésus il dit père pourquoi m'as-tu abandonné Jésus a été abandonné à la croix quelques instants pour que toi tu ne sois plus jamais abandonné comment je sais qu'il est toujours là avec moi parce que Jésus est mort à la croix la croix me dit que Dieu est avec moi que Dieu est avec sa parole je sers sa parole je sers Dieu je ne sens pas qu'il est avec moi je ne sens pas que non, je ne sens pas tout le temps je sais je sais alors que nous étions ennemis il a donné sa vie à combien plus forte raison maintenant que j'ai décidé de ne plus être son ennemi que je vais maintenant même le suivre même avec mes défauts, mes erreurs, mes manquements je veux au moins le suivre comment ne serait-il pas avec moi ? là où j'étais ennemi hier je ne faisais même pas attention à lui je ne calculais même pas il a donné sa vie il a donné sa vie il a fait le premier pas il est venu vers moi et maintenant que je me démène je veux le suivre je veux sa vie je veux l'aimer je veux me donner pleinement à lui je veux qu'il me remplisse j'ai mes défauts j'ai mes erreurs j'ai mes manquements mais nous le voulons nous le désirons comment ne serait-il pas là ? c'est pour ça que je dis ceci nourris-toi de la parole de Dieu je prie que quand on soit en contact on entend de la foi fortifie les cœurs fortifie-toi toi-même par la parole soit encouragement soit espérance pour toi-même pour tes proches pour ton enfant tes enfants ta famille soit une voix de foi soit la voix du ciel quelqu'un découragé ça fait des années qu'il est accablé à ton contact l'espérance renaît sans lui que les larmes qui coulent soient essuyées quand les paroles de ta bouche sortent fortifie encourage propage l'espérance parce que tu es né pour la gloire de Dieu tu es né pour que Christ soit vu et contemplé au travers de toi tu n'es pas né pour autre chose tu vas laisser mon ami tu vas laisser les biens tu vas laisser le matériel tu vas laisser l'entreprise tu vas laisser les vêtements la voiture la maison tu mourras et tu laisseras ça et tu peux laisser l'impact de Jésus dans les cœurs parce qu'il y a un impact éternel j'ai vu comment cette femme a tenu dans le feu j'ai vu comment la louange est restée sur ses lèvres j'ai vu comment elle s'est agrippée à ce Jésus elle m'a communiqué l'espérance c'est pour ça je sais que c'est une grande richesse je rends tellement grâce à Dieu de tous ces audios qui circulent parce que je reçois des messages quelqu'un dit abel ça change ma vie abel ça j'ai été guéri par ça j'ai été délivré par ça abel j'étais dans ça et je dis Seigneur quelle grâce tu nous fais de pouvoir être participant de toi laissant des traces et des marques dans le cœur de ton peuple de ceux qui te connaissent ceux qui ne te connaissent pas tu n'as pas un plus grand dessin et un plus grand but pour ta vie qu'est ta relation avec Jésus c'est pour ça quelles que soient les choses qui sont dans tes mains projet foyer entreprise quelles que soient les choses matérielles qui sont dans tes mains elles n'ont qu'une seule vocation glorifier Dieu si ce n'est pas pour la glorie de Dieu si ce n'est pas pour que les cœurs voient et découvrent Dieu davantage à quoi te sert-il d'avoir toutes ces choses pour aller où alors regardez ici nous sommes je prends encore un autre passage vous voyez ici comment Pierre animé de pensée humaine il ignorait que c'était la voix de Satan qui l'inspirait je prends encore un autre exemple avec Job Job au chapitre 38 Job au chapitre 38 Job 38 à partir du verset premier Job 38 verset premier tu es gracieux tu es gracieux et nous sommes gracieux nous sommes gracieux juste parce que la parole est venue à nous tout se passe dans le cœur le cœur le cœur le cœur tu vois que tu écoutes le go-to-meeting c'est pas ça qui est important c'est qu'est-ce que ça laisse dans ton cœur est-ce qu'avant il y a un avant et un après l'écoute tu as écouté tu remines sur ça tu dis Seigneur il y a un désir en toi de lui faire davantage confiance d'aller davantage vers lui une soif en toi de lui qui est comme animé alors la parole fait son effet elle te guérit elle te délivre elle oeuvre elle oeuvre en toi c'est elle qui va faire taire la voie de la maladie taire la voie des esprits impurs c'est elle c'est pas quelqu'un d'autre agrippe-toi elle de toutes tes forces chérie-la comme ton trésor le plus précieux c'est elle qui sauve les tiens c'est elle qui délivre les tiens c'est elle qui parlera pour toi c'est elle qui déposera les paroles dans ta bouche pour que tu puisses te tenir vers l'adversaire et parler comme tu dois parler c'est elle qui t'inspirera c'est elle ta parole la pensée de Jésus Christ inspirée par le Saint Esprit alors regardez ce qu'il dit nous sommes dans Job 38 à partir du verset 1 l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit j'aime cette phrase il répondit à Job du milieu de la tempête voici une réponse de Dieu ici du milieu de la tempête qui est celui qui obscurcit mes plans comment par des discours sans impériences à l'éternel on a ici une tempête et du milieu de la tempête j'aimerais connecter cette tempête là à la tempête de Marc que nous avons vu tout à l'heure ne vois-tu pas que nous périssons voilà les discours sans intelligence qu'est-ce que ça veut dire sans intelligence c'est les discours incrédules comme si Dieu n'était pas au courant comme si Dieu n'avait pas vu ma situation il m'a envoyé sa parole parce qu'il a vu ma situation il m'a connecté à tel frère tel soeur parce qu'il a vu ma situation il a permis que j'entende certaines choses parce qu'il a vu mes larmes il a vu ma détresse c'est pour ça qu'il m'a envoyé sa parole mais moi je m'attendais à ce qu'il m'envoie un hélicoptère je m'attendais à ce qu'il m'envoie peut-être un avion je m'attendais à ce qu'il m'envoie beaucoup de dollars beaucoup d'euros je m'attendais il dit je t'envoie ma parole c'est qu'en elle c'est en elle que tout est contenu tout est contenu là mais cette parole est venue à moi sans beauté ni éclat alors je l'ai méprisé ignorant que je méprisais le salut de ma vie la guérison de mon âme et de mon corps ignorant que je méprisais ma délivrance celle pour laquelle j'ai crié et pleuré à Dieu j'ai demandé le remède je m'attendais à une forme du remède le remède est venu à moi sous une autre forme et j'ai rejeté le remède sans discerner le fond je te dis que la parole de Dieu est le remède de Dieu c'est la délivrance à laquelle tu soupires c'est en elle qu'elle est cachée mais dites-la comme tu me prendrai un traitement remplis ton cœur de celle-ci avec tes défauts avec tes lacunes avec tes manquements mais ne manque pas de t'attacher à elle elle traitera ces défauts-là elle traitera ces manquements-là elle traitera cette addiction-là mais aie un cœur disposé elle ne violera pas ta volonté la parole de Dieu ne violera pas ta volonté alors ici l'éternel répondit à Job du milieu de la tempête Job parlait beaucoup des fois il maudit le jour de sa naissance si c'était pour vivre ça pourquoi je suis né il parlait il parlait il parlait et l'éternel lui parle du milieu de la tempête moi je ne suis pas habité à te parler parce que je n'ai pas peut-être vécu je n'ai pas vécu ce que tu as vécu voilà j'ai vécu peut-être des choses mais je n'ai pas traversé ce que tu as traversé tu es peut-être là tu es plus âgé que moi tu es plus jeune que moi tu es d'une autre culture tu es dans notre milieu social je ne sais pas je ne parle pas en moment j'aimerais te mettre en face de la parole pas en face de moi je ne suis personne je ne peux pas non mais on peut se mettre ensemble en face de la parole et là je ne vois plus l'éternel répondit à Job mais je vois l'éternel répondit à Abel du milieu de la tempête à la place de Job mets ton nom je m'adresse à toi l'éternel répondit à mets ton nom il te répond du milieu de la tempête du milieu de l'épreuve là ici qui est celui qui obscurcit mes plans mes dessins par des discours sans intelligence Seigneur on peut obscurcir bon moi comme je ne suis pas brillant je dis Seigneur obscurcir ça veut dire quoi ? enténébrer comment je pourrais dire ? combattre noircir voilé caché je peux obscurcir des plans avec mes discours avec ma parole oui Seigneur je ne savais pas alors quelqu'un dit ici pourquoi tu as permis à Satan de l'attaquer Satan il attaque tous les hommes parce qu'il a reçu pour nourriture la poussière de la terre Satan a des droits légaux sur toute chair il peut attaquer la chair c'est comme ça que c'est uniquement par la foi qu'on a domination sur ce que Satan fait je vous pose une question simple Jésus était le bien-aimé sans péché Satan l'a transporté dans le désert Satan a conspiré pour le faire crucifier il était plus innocent que toi et moi donc si Satan a transporté Jésus dans le désert alors moi et toi qui sommes nous c'est là seulement que je dois m'arrêter et comprendre qu'il y a des lois spirituelles qui permettent à Satan d'attaquer la chair des hommes parce que cette chair a été corrompue par le péché maintenant le canal par lequel nous sommes sauvés de l'attaque de l'ennemi c'est la foi qu'est-ce qui a sauvé Jésus du monde des morts qu'est-ce qui a sauvé les hommes de la maladie qu'est-ce qui a sauvé les hommes des assauts de l'ennemi c'est la foi dans la parole de Dieu dans l'évangile donc comme vous voyez l'exemple de Job ici c'est un exemple qui reflète la vie de tous les hommes c'est ça que quand on vous parle du torrent le torrent s'est abattu sur les deux maisons une était bâtie sur le sable une était bâtie sur le roc le torrent s'est abattu sur les deux maisons si tu n'es pas au courant tu n'étais pas au courant tu dois le savoir ma soeur le frère Satan attaque s'il n'a pas encore attaqué sache que ça va venir ne sois pas comme quelqu'un qui rêve qui pense que ça va jamais venir s'il te plaît s'il te plaît parce que le jour où la gifle va venir tu vas être surpris tu vas dire pourquoi je ne comprends pas sache-le ta chair sera mise à l'épreuve d'une manière ou d'une autre mais ta foi triomphera ta foi triomphera le Saint-Esprit t'inspira te fortifiera dans ton âme intérieur pour que tu traverses mais ne pense pas c'est parce que tu es attaqué par l'ennemi tu n'es pas aimé de Dieu c'est un mensonge du diable les bien-aimés sont attaqués alors quelqu'un dit ici est-ce que Dieu le permet je ne vais pas dire Dieu le permet je vais dire ça a déjà été permis depuis la chute d'Adam c'est ce que je dirais ça a déjà été permis depuis la chute d'Adam quand Adam a chuté et que le péché est entré ça a donné un droit légal au serpent de manger la poussière de la terre donc c'est quelque chose qui lui est dû c'est légal donc quand il veut mettre la main sur la chair de quelqu'un il peut toucher c'est comme ça qu'il a touché Jésus c'est comme ça qu'il a touché David Moïse Paul tout ce qu'on a là mais le dénominateur est le point commun de tous ces hommes et ils ont cru ils ont triomphé donc c'est pas chez Dieu qu'il faut mettre la faute Dieu ne peut pas transgresser les lois établies il peut pas il est prisonnier des lois spirituelles établies c'est pour ça qu'il envoie sa parole pour que par la foi tu puisses passer au dessus de cette loi là qui fait que l'ennemi attaque Jésus dira dans Luc je pense 22 il dit Satan vous a réclamé pour vous cribler d'accord il vous a réclamé pour vous cribler mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point ne défaille point il peut cribler ta chair mais son objectif c'est de te donner d'abandonner la foi reste accroché à la confiance en ton Dieu c'est là qu'est ta victoire l'ennemi le sait très bien c'est pour ça qu'il doit venir avec des enseignements du type mais oui mais si Dieu t'aimait vraiment ça ça pourrait pas t'arriver quelque part si ça c'est permis c'est que Dieu t'aime pas regarde ton voisin ta voisine regarde il lui arrive rien mais c'est toujours à toi qu'il arrive ces choses là si Dieu t'aimait il doit remettre en cause l'amour de Dieu pour toi il doit remettre en cause comment dire faire ébranler ta confiance si tu doutes que Dieu t'aime comment tu peux faire confiance à quelqu'un dont tu n'es pas sûr qu'il t'aime donc ta foi est ébranlée or c'est cette foi là qui est la base la base du combat c'est le bon combat de la foi qui nous donne de triompher sur lui soumettez-vous à Dieu résister au diable donc s'il arrive à ébranler la vérité certaine que Dieu m'aime s'il arrive à ébranler la vérité certaine que Jésus est mort à la croix par amour pour nous et qu'il nous a aimés je sais que ce Dieu là m'aime qu'il ne peut pas m'abandonner il s'appelle fidèle quand même ma foi peut être ferme alors l'ennemi joue avec ma tête alors il va mettre des symptômes il va mettre des coups à gauche des coups à droite et je me suis balotté à gauche balotté à droite jusqu'à ce que mon cœur réclame la mort jusqu'à ce que mon cœur accepte la mort jusqu'à ce que mon cœur soit pleinement persuadé par ses mensonges alors il fait ses dessins il accomplit ses plans mais au nom de Jésus si tu es de ces personnes-là de près ou de loin c'est déjà une erreur qu'il a faite de te faire écouter ce que tu entends là parce que tu comprends maintenant qu'il veut voler ta foi il va échouer il va échouer écoute fais confiance à ton père fais confiance dans l'œuvre de la croix elle est certaine Jésus le sacrifice de Jésus est certain oui on est trop secoué oui on est ébranlé oui on doute dans tellement de choses dans la chair les choses sont tellement incertaines mais la parole de Dieu est certaine elle est véritable Jésus-Christ est vivant que le Saint-Esprit puisse nous inspirer que le Saint-Esprit puisse nous inspirer la vérité de l'Évangile c'est ça dont on a besoin c'est le simple lorsque les assauts de l'ennemi s'accentuent isole-toi avec Dieu affermis-toi avec Dieu cherche à l'entendre prends le temps avec la parole dans les louanges dans la prière ne te distresse pas à gauche à droite chasse de toi les distractions éloigne de toi les distractions quelqu'un dit est-ce que Dieu nous met dans des épreuves pour nous faire grandir c'est une mentalité encore un peu d'en bas Dieu ne met pas dans des épreuves pour faire grandir tu sais pourquoi ? parce que Dieu te voit parfait c'est ta perception à toi qui appelle cela épreuve je m'explique quelqu'un qui sait qu'il a une fourchette dans la poche quand on va lui ramener un plat une viande à découper avec la fourchette et le couteau ce ne sera pas une épreuve pour lui parce qu'il sait ce qu'il a dans sa poche il sait ce qu'il a dans sa poche mais celui qui est ignorant de ce qu'il a dans sa poche couper la viande devient une épreuve vous comprenez ? l'épreuve elle est perçue depuis une certaine mentalité depuis un étage de révélation plus je grandis dans la connaissance de Christ moins je vois l'épreuve mais je vois l'occasion de manifester qui je suis c'est plus une épreuve c'est pour ça que tout va dépendre de ta perception en fait ça va dépendre de ta perception vous comprenez ? c'est une toute autre chose c'est pour ça que tu ne peux pas définir les choses de Dieu depuis un raisonnement humain depuis un raisonnement charnel Dieu n'éprouve personne il est lui-même éprouvé par personne il n'est pas éprouvé par le mal il n'éprouve pas les gens mais en tant que fils de Dieu tu es conduit face à des situations face à l'ennemi mais dans ta nature de fils l'ennemi n'est pas un problème il est sous tes pieds c'est pour ta chair qu'il est un problème c'est pour ça qu'en vérité les attaques de l'ennemi vont révéler combien tu es charnel les attaques de l'ennemi vont révéler combien tu es appuyé sur la chair et non sur l'esprit c'est comme ça que chaque apôtre Paul par exemple vont nous dire je me réjouis dans les afflictions pourquoi ? parce que l'affliction révélait à quelle mesure Christ était formé en lui le croyant n'a plus la même lecture que l'incréduire quand on parle de corriger il ne corrige pas avec les épreuves il nous corrige avec la parole il nous corrige avec la verge de la parole ok ok soyez béni donc quelqu'un dit si je mettais avec ma bouche sur mon combat est-ce que je peux obscurcir ces plans par mes pensées tu finiras par parler tu parleras forcément tu ne peux pas s'il y a la pression dedans de toi tu parleras tu parleras tu vois c'est comme si tu me disais j'ai mis j'ai mangé et puis est-ce que je peux ne pas aller aux toilettes tu vas finir par aller aux toilettes tu ne peux pas mettre quelque chose dans ton ventre tu ne vas pas aux toilettes dès l'instant où tu entends certaines choses elles entrent en toi elles vont entrer en toi d'une manière ou d'une autre c'est-à-dire que si tu ne manges pas autre chose tu dois parler il faut que tu parles c'est-à-dire que parler la parole chanter des louanges prier tu vois tu ne peux pas vivre sans la parole je ne sais pas comment vous dire parler ce n'est pas le fait que ta bouche ne bouge pas tu peux avoir la bouche fermée et parler mais regardez je vous montre que les parles le parler dont je vous parle ce n'est pas le parler des mots seulement c'est la voix du coeur regardez pour vous dire que ce n'est pas cette dimension-là de laquelle je vous parle ce n'est pas parler des mots seulement ce n'est pas cette dimension-là le parler comme vous le décrivez là vous le décrivez d'une manière humaine le parler dont je parle là je vous donne un exemple le fils quand Jésus dit à Lazare Lazare sort d'accord ce n'est pas les mots le sonore qui a fait sortir Lazare du tombeau les mots le sonore c'est une couverture il y a une voix intérieure la voix du coeur c'est elle que les mots expriment un autre exemple le centenier qui vient voir Jésus il dit mon serviteur est malade il reste à la maison de mon enfant je ne sais plus dit seulement une parole Jésus n'était pas à une distance audible à une distance sonore avec l'enfant qui était à la maison et pourtant quand il a parlé l'enfant était guéri et le papa va le découvrir et dira que c'est à l'heure même où Jésus a parlé que l'enfant a été guéri ça veut dire la parole dont je vous parle là n'a pas de distance dans l'espace c'est pas la parole son c'est la voix du coeur donc quand tu es en train de parler avec ta bouche là tu es en train de parler depuis une voix du coeur c'est cette voix là dont je suis en train de parler c'est pour ça que lorsque tu es en train de louer lorsque tu es en train de lever Dieu c'est depuis le coeur que tu es en train de le faire et ça s'exprime avec des mots sur tes lèvres est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis c'est pour ça que je vous donne des exemples pour vous montrer que c'est pas une parole intelligible vous voyez c'est pas une parole intelligible c'est pas une parole c'est comme quelqu'un qui parle en langue quand tu parles en langue tu dis pour ton cerveau pour l'intellect humain tu dis du charabia mais on te dit que tu dis des mystères en esprit donc une voix est en train de parler elle dit des choses sensées en esprit mais pourtant les mots sont du charabia quelqu'un dit je peux louer Dieu sans mots sur mes lèvres oui tu peux louer Dieu dans ton coeur mais généralement c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle on dit abondance quand le coeur déborde la bouche parle donc si ton coeur déborde de louanges tes lèvres les lèvres sont comme le bord du vase qu'est le coeur donc à une certaine mesure ce dont tu te remplis dans ton coeur finira par paraître sur tes lèvres alors quelqu'un dit peux-tu nous dire c'est noter dans la bible que Dieu est prisonnier des lois spirituelles ok tac tac tu peux trouver ça dans l'epso je vous donne le passage mais il a mis ses lois au dessus de lui-même tac 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 je trouve ça on retrouve récemment les psaumes en fait la pensée dans l'epso il dit ceci qu'il a mis en fait sa parole est au dessus il a mis sa parole au dessus de son nom je pense que c'est comme ça que le terme dit je vais le trouver dans l'epso je communiquerai ça Dieu ne peut pas transgresser ses lois c'est comme un juge un juge pourquoi à votre avis Jésus est venu au travers d'une femme il est né il est venu au travers d'une forme d'une femme il est mort à la croix pourquoi Dieu il n'a pas claqué des doigts et l'humanité est sauvée il a respecté tout un protocole il ne peut pas être l'auteur lui d'une loi et être le premier à la transgresser il ne peut pas faire ça voyez c'est et c'est ça généralement la conception que les gens ont de Dieu tu vois voilà voilà et voilà exactement il y a l'opsaume 148 verset 6 ici merci il dit il les a affermis pour toujours et à perpécuter il a donné des lois et il ne les violera point il a donné des lois et il ne les violera point merci pour la personne qui a donné la référence voyez donc c'est tu vois donc c'est pour ça qu'il est il est quand je dis prisonnier c'est pas dans le sens péjoratif c'est que lui-même est le premier en fait à respecter ces lois c'est pour ça que c'est pas justement le respect de ces lois que la foi est venue la foi respecte les conditions les lois spirituelles pour te donner accès à la richesse divine c'est le canal légal par lequel Dieu peut te donner tout ce qu'il est quand tu sommes ce cadre là et bien en fait tu es sous les lois les lois charnelles les lois spirituelles là en question et c'est la condamnation les âmes dont les ordonnances nous condamnaient c'est la condamnation parce que tu as transgressé des lois tu as transgressé une multitude de lois alors quelqu'un dit Dieu n'est pas souverain de la souveraineté de Dieu un souverain un souverain juste ne transgresse pas et ne viole pas ses lois sinon c'est un mauvais souverain la souveraineté de Dieu n'implique pas la violation de ses lois sinon c'est pas un bon souverain vous voyez ça c'est une perception souvent de la souveraineté de Dieu humaine voilà si toi tu étais Dieu tu ferais ce que tu veux et mais Dieu dans ce ce qu'il veut et bien il veut respecter les lois qui ont été établies il ne les violera point et c'est ce qu'il dit ici il ne les violera point ok alors on peut évoluer s'il vous plaît on peut évoluer rapidement pour pourquoi on se disperse donc donc vous avez vu ici avec avec Jean il est dit ici donc avec Jean que vous voyez il a qui est cet homme qui a obscurcé mes dessins avec des discours sans intelligence et il va commencer à interroger Jean et commencer comme à à démontrer l'ignorance de Jean avec des questions et des réponses il va comme démontrer l'ignorance de Jean il va dire regarde Jean en fait tu ne connais rien tu vois tu ne connais pas tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement tu ne connais pas les enjeux spirituels tu ne sais pas tous ces combats que tu vis pourquoi qu'est-ce qui se passe spirituellement quelles lois ont été transgressées quelles choses quel esprit te réclame qu'est-ce qui se passe spirituellement tu ne sais pas ce qui se passe c'est ça je fais moi confiance ça qui est dit regardez on va voir encore un exemple ici avec avec nous pouvons prendre Jean Jean chapitre 12 je crois si je ne me trompe pas Jean tac 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 12 où es-tu j'ai eu un fils de l'homme maintenant voilà Jean 12 à partir du verset 23 Jean 12 23 Jean 12 23 et on prendra donc en parallèle Jean 12 23 Jean 12 23 voilà donc je lis on aura l'occasion d'entrer dans au niveau aussi de la divinité les Elohim c'est l'enseignement sur les Elohim où on entrera plus profond voilà pour bien comprendre que quand on parle de la divinité c'est c'est beaucoup plus profond et complexe qu'on l'entend humainement nous on est toujours on est dans des cases on cloisonne comme ça on est dans des cases comme ça cases comme ceci c'est pas comme ça que c'est dans l'esprit et c'est pour ça que c'est que par Jésus qu'on a une compréhension une vision claire de la divinité hors de Christ on est à côté et tout ce qui est dit là Jésus nous l'a enseigné Jésus nous a enseigné il nous a enseigné les voix on se dit ça dans des esprits voilà on voit encore un exemple ici au verset 23 de Jean 12 Jésus leur répondit l'heure est venue où le fils de l'homme doit être glorifié en vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits donc la mort produit des fruits il y a des choses des fruits qui ne sont pas produits aussi longtemps que je ne meurs pas d'accord c'est pour ça que tout le processus de crucifixion le processus de mort à soi d'humilité de renoncement d'ensevelissement c'est un processus qui amène à la production du fruit il y a un fruit qui va émerger de ça je refuse ma mort je refuse le fruit je refuse de semer avec l'arbre je refuse de moissonner avec champ dans l'église il n'y a pas de moisson sans semences et donc il dit ici il dit si quelqu'un celui qui aime c'est là maintenant il continue regardez il dit s'il ne meurt donc verset 24 Jean 12 24 en vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé qui est le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits en tant qu'il va être dit celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle donc quand il dit celui qui hait sa vie dans ce monde la pensée c'est celui qui renonce à sa vie c'est celui qui sème sa vie celui qui sème sa vie dans ce monde il la conservera d'autres versions disent il la retrouvera en fait il va moissonner la vie éternelle en fait il dit celui qui sème sa vie charnelle va moissonner la vie spirituelle c'est ça qu'il est en train de dire ici celui qui sème sa vie charnelle va moissonner la vie spirituelle voyez donc celui qui sème sa capacité charnelle qui renonce à sa capacité charnelle va moissonner la capacité spirituelle c'est ça qu'il est en train de dire ici il est en train de dire que le spirituel est moissonné par la semence du naturel c'est pour ça que Paul dira aussi nos corps sont semés corruptibles et il ressuscite on moissonne les corps incorruptibles donc tu vois qu'il y a un travail de mort quant à ta chair qui est un travail d'ensemencement ta vie est sommée mais il y a une moisson spirituelle il y a une vie spirituelle qui est moissonnée voyez donc quand on parle de semence on vous dit ici le grain de blé il meurt en terre il meurt il y a un renoncement il est mort et regardez ce qu'il dit regardez la suite il dit si quelqu'un me sert qu'il me suive et là où je suis là aussi sera mon serviteur si quelqu'un me sert le père l'honorera pourquoi il est en train de parler de me suivre là quand vous regardez Matthieu 16 vous allez voir que quand il dit que celui qui veut me suivre il dit qu'il se charge de sa croix donc Jésus nous a montré le chemin de vie du renoncement à la vie charnelle pour embrasser la vie spirituelle il nous a montré le chemin il nous a dit en fait c'est plus de vivre par la capacité humaine mais de vivre par la capacité de votre esprit votre chair ne doit pas prendre le contrôle votre chair doit être le réceptacle qui porte votre esprit alors c'est pas par la chair c'est pas la capacité par la capacité de la chair que vous êtes appelé à vivre mais c'est par la capacité de l'esprit or l'esprit est exprimé par la parole donc vous ne vivez plus par la capacité humaine mais par la vie de ma parole il nous a amené à la vie de la parole à la vie de l'esprit et donc il y a toujours cette confrontation dans notre quotidien à réagir par la chair réagir par notre capacité humaine ou réagir par la parole réagir par la parole inspirée par le Saint-Esprit c'est ça c'est ces différentes stations que l'on rencontre au quotidien dans nos vies nous sommes en face de ces deux réalités l'homme extérieur et l'homme du coeur l'homme extérieur est l'homme de la parole l'homme des cinq sens est l'homme de la foi et c'est cette réalité à laquelle vous ferez face la réalité où ce que vos sens perçoivent est votre vérité où ce que votre coeur croit de la parole est votre vérité il y a une réalité entre des faits extérieurs qui vont venir agresser votre homme intérieur et c'est dans votre homme intérieur que la parole de Dieu vous fortifie on dit soyez puissamment fortifié dans votre homme intérieur parce qu'un homme intérieur vivifié peut prendre le contrôle de l'homme extérieur peut avoir la victoire sur les éléments extérieurs c'est cela que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel c'est que la volonté soit faite à l'extérieur comme à l'intérieur Jean le dira d'une autre manière il dira encore je souhaite que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de vos âmes c'est au dedans que ça commence et généralement quand au dedans tu es enrichi à l'extérieur parfois tu es comme appauvri les nids à câbles à l'extérieur mais au dedans quelque chose est en train de se passer tu es en train d'être bâti au dedans tu es en train d'être édifié par l'esprit du Dieu vivant alors regardez ici on voit ça avec le maître ici Jésus il le dit donc au verset au verset 27 les hommes regardent toujours à ce que tu frappes aux yeux les hommes vont toujours te peser et te juger par rapport à l'extérieur mais le ciel regarde à la chambre le ciel regarde à l'intérieur c'est pour ça soucis-toi et préoccupe-toi du regard du ciel parce que c'est le regard qui est éternel c'est l'intérieur qui demeurera c'est l'intérieur qui se révélera à l'extérieur ne te pèse pas depuis les réussites extérieures pèse-toi depuis combien Christ est formé à l'intérieur de toi c'est là que dirais-je père délivre-moi de cette heure comme son âme est troublée par ce qui va arriver il pourrait prier et dire père délivre-moi de cette heure je ne veux pas que cette croix m'arrive je ne veux pas vivre cette mort je ne veux pas délivre-moi de cette heure et regardez ce qu'il va dire mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure il dit père glorifie ton nom et regardez maintenant ce qu'il dit une voix vint du ciel je l'ai glorifié je le glorifierai encore une voix s'est fait entendre du ciel et là c'est intéressant verset 29 regardez ce qu'il dit la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre d'autres disaient un ange lui a parlé ça veut dire que la voix pour certains ils ont entendu un tonnerre pour d'autres ils ont entendu une parole c'est la même chose que vous allez voir à la Pentecôte certains ont entendu les disciples qui parlaient dans leur langue mais d'autres n'ont pas entendu puisque certains diront ils sont pleins de vint doux ils se moquaient d'eux et ils disaient ils sont pleins de vint doux donc ça veut dire que quelque chose peut parler la question c'est as-tu l'oreille pour entendre une voix de tonnerre peut être une voix pour quelqu'un mais un bruit un vulgaire bruit pour quelqu'un d'autre des langues peuvent être du charabia pour quelqu'un et des mystères spirituels profonds pour quelqu'un d'autre que celui qui a des oreilles pour entendre entende ce que l'esprit dit et ces oreilles là c'est pas des oreilles naturelles des oreilles extérieures c'est les oreilles de l'entendement c'est les oreilles du coeur pendant que nous sommes en train de partager comme ça ton coeur peut entendre d'une certaine manière tu peux entendre des choses que je n'ai pas dites comme tu peux ne pas entendre des choses que j'ai dites l'oreille tu peux entendre depuis la chose la plus insignifiante quand le coq a crié Pierre a entendu qu'il a renié Jésus Jésus lui avait dit le coq n'aura pas chanté trois fois que tu me renieras quand le coq a crié pour certains c'était que le vulgaire bruit d'un coq c'était un coq qui criait comme d'habitude mais pour Pierre il a entendu quelque chose parce que la parole du Saint-Esprit était attachée au cri du coq quand le Saint-Esprit parle à ton coeur il te donnera d'entendre là où les hommes n'entendent pas il te donnera de voir là où les hommes ne voient pas c'est comme ça que Jésus dira le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi vous me verrez du dedans de vous le Seigneur aimerait que tu entendes comme lui veut que tu entendes dans ton épreuve dans ta circonstance dans ta situation il y a quelque chose que tu as à entendre de sa voix et cette voix là quand tu l'entends elle suscite en toi la foi elle baillit l'inquiétude elle baillit la peur elle suscite en toi la confiance elle suscite en toi c'est une voix Seigneur fais-nous grâce d'entendre c'est cette voix là qui va te donner de marcher là où tout le monde s'arrête de marcher c'est cette voix là qui va te tenir de veiller là où tout le monde dort c'est cette voix là c'est une grâce c'est pour ça que ce soit la prière Seigneur il a dit Shema Israël écoute 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 il n'a cessé de dire parce que tout est fait dans cette société pour qu'on n'écoute plus Pharaon veut nous garder occupés Pharaon veut nous garder oppressés pour qu'on n'entende plus la voix de Dieu par Moïse je termine sur ce texte là d'Apocalypse Apocalypse chapitre 10 Apocalypse chapitre 10 à partir du verset à partir du verset premier on peut le prendre Apocalypse 10 1 je lis donc je suis en train de mettre en lumière toutes ces choses pour que tu comprennes déjà que la réalité à laquelle tu appartiens c'est là on parle du monde intérieur en fait on parle du monde du cœur et ce monde là il n'est pas du tout sa perception n'est pas du tout comme le monde extérieur pas du tout déjà tout parle on peut te parler partout ton enfant ton cousin ta cousine ton mari ta femme ton corps les éléments de la nature et principalement les écritures il y a quelque chose que tu dois entendre quand tu n'entends pas quand tu n'entends pas tu ne peux pas sans entendre saisir la foi tu vois c'est ça qui fait par exemple tu lis un texte tu entends il y a une compréhension qui te donne si je parlerais naturel je dirais comprendre quelqu'un qui comprend et quelqu'un qui entend quand tu entends tes yeux s'ouvrent quelque chose change en toi parce que tu entends et là la conversion les brebis entendent ma voix et elles me suivent alors quelqu'un dit on peut se tromper bien sûr c'est pour ça qu'on a confiance en Dieu il est un père aimant bien sûr qui peut m'indiquer quand je me trompe bien sûr quelqu'un dit on peut se tromper on peut mal interpréter mais bien sûr c'est pour ça que nous nous disposons toujours à être corrigés à être repris par lui personne ne prétend avoir le monopole de la vérité la vérité n'est pas une information la vérité est une personne je peux me tromper dans l'information je ne peux pas me tromper dans la rencontre je sais qui j'ai rencontré c'est comme si quelqu'un me dit je peux me tromper je me suis marié et je peux me tromper d'homme je ne peux pas me tromper d'homme je peux mal comprendre ce que mon homme ou ma femme me dit et je ne peux pas me tromper de femme ou me tromper de mari une fois que je suis marié je suis marié c'est pour ça que maintenant je dois grandir dans la bonne interprétation dans la bonne compréhension de ce que mon époux me dit mais c'est premièrement ce qui est important pour moi c'est ma relation avec mon époux c'est une présence c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui m'éduque c'est quelqu'un qui m'apprend c'est quelqu'un qui m'enseigne c'est pas une information c'est pas je lis la bible je lis un verset je comprends comme je comprends et je parle non c'est une expérience c'est une vie c'est une rencontre spirituelle la connaissance livresque elle va gonfler votre tête mais la connaissance véritable elle rencontre un cœur c'est pour ça que je dis le plus important c'est parce que nos connaissances et combien nous aimons la véritable connaissance amène une transformation de cœur si je sais ou prétends savoir et que mon cœur n'est pas impacté mon cœur n'est pas changé c'est un faux savoir la vraie révélation impacte le cœur la vraie révélation impacte le cœur elle ne suscite pas débat ou discussion ou arguments et autres non la vraie connaissance elle suscite une transformation de cœur elle suscite une transformation de cœur ça veut dire que la vraie connaissance elle peut te laisser la vraie connaissance peut te donner de laisser l'autre penser qu'il a raison parce que tu préfères aimer tu comprends que débattre en fait le fruit de l'amour et de l'humilité est plus grand que le fruit de vouloir avoir raison et débattre et autres voyez c'est pour ça que celui qui connaît vraiment vit mais la connaissance intellectuelle superficielle c'est elle qui aime les grands discours les débats les arguments les discussions les machins les gens parlent ils ne changent pas ils ont le même cœur il y a la suite son mari sa femme toujours même sa caractère toujours pas le cœur n'est pas changé ça c'est pas la vraie connaissance vous savez que je peux accumuler les bouquins accumuler les versets accumuler les c'est la vraie connaissance elle impacte le cœur elle impacte le cœur c'est là que tu sais que tu as touché quelque chose c'est quand ton cœur est impacté ton cœur est chargé quelque chose s'est passé en toi tu vois maintenant le mal que tu faisais autour de toi tu vois maintenant combien tu ne ressemblais pas à Christ dans ta manière d'être ton cœur est impacté c'est pas un savoir c'est la philosophie humaine la sagesse humaine tout ça là qui a beaucoup perverti l'entendement et l'enseignement de l'église je donnerai sur ça regardez l'apocalypse dix un qui dit ceci j'avais un autre ange puissant j'envoie un ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu il tenait dans sa main un petit livre ouvert il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre imaginez la taille de l'ange en question voyez ici et c'est pas symbolique il le voit ça il le voit véritablement dans l'esprit il le voit voyez et il le voit quoi il n'interprète pas dans l'ivoire et au verset 3 il cria d'une voix forte comme ruger un lion quand il cria les sept tonnerres firent entendre leur voix et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait celle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne le crient pas donc Jean est dans une dimension où il est capable de comprendre ce qu'un tonnerre dit il entend sept tonnerres ronder et vous comprenez il comprend là vous avez par exemple il parle d'un lion il dit il se mit il tenait sa main un petit livre etc il posa son pied et il cria d'une voix forte comme ruger un lion et quand il crie d'une voix forte l'ange a commencé vous comprenez il entend c'est à dire la voix était forte comme ruger un lion mais il y avait un message les sept tonnerres c'est des tonnerres mais il y avait un message que Jean dans l'esprit est capable d'entendre parce qu'il est dans l'esprit donc quand vous voyez Jésus maintenant pareil parce qu'il est dans l'esprit il entend mais ceux qui n'entendaient pas ils entendent un peu même donc il y a une réalité où il y a une dimension où la vie parle tu n'as plus les mêmes oreilles tu n'as plus le même entendement et les gens le vivent souvent mais ils ne savent pas qu'ils le vivent tu entends par ton coeur j'expliquais hier c'est-à-dire que le canal par lequel tu perçois le spirituel c'est ton coeur c'est ton coeur beaucoup entendent quotidiennement ils conversent même mais ils ne savent pas parce qu'on leur a expliqué on leur a dit raisonnement on leur a dit oui des fois tu es dans ta tête tu raisons ils ignorent qu'ils conversent ils ignorent qu'ils interagissent ils ignorent qu'ils sont approchés par des influences des esprits ils ne savent pas parce que l'entendement charnel nous a voilé le monde spirituel ta maladie a une voix elle parle elle intimide ton coeur elle te menace de mort elle te donne des deadlines elle te donne le programme la suite du programme elle parle elle a une voix c'est comme ça que Jésus a menacé la fièvre quand tu es en train de prier quand tu prends position quand tu es dans ton coeur tu refuses certaines choses tu t'opposes à une voix tu t'opposes à une voix les symptômes sont la manifestation extérieure mais il y a une voix qui parle à ton coeur la dépression a une voix c'est un esprit on pourrait entendre beaucoup de choses les voix sont diverses et variées et les gens les entendent dans leur coeur mais ils ne savent pas qu'on leur parle la voix du rejet la voix de l'amertume la voix de la haine la voix de la colère la voix de la convoitise on m'approche on me parle maintenant il n'y a que la voix du Saint-Esprit qui peut s'opposer à ces voix-là les faire taire les repousser les rejeter je n'ai pas par moi-même la capacité parce que ces voix s'appuient sur des faits naturels réels tangibles il nous faut une voix qui s'appuie sur la réalité de Dieu qui est supérieure c'est la voix du Saint-Esprit tout se joue d'abord dans vos coeurs tout se joue d'abord voilà ok ok donc en tout cas soyez bénis soyez fortifiés on va s'arrêter là soyez encouragés soyez fortifiés et voilà plein de force à vous que le Seigneur vous encourage là où vous êtes que soyez consolés soyez encouragés fortifiés que toute forme de forteresse qui nous empêche de percevoir l'amour de Dieu la paix de Dieu combien Dieu veut qu'on lui fasse pleinement confiance combien son sacrifice d'amour pour nous est grand que ces forteresses là tombent que toute forme de culpabilité d'accusation de faux jugement sur toi ou sur les autres qui peuvent être là et travailler dans ton entendement soit renversé au nom de Jésus tu es aimé et Christ a payé le prix pour toi et il n'y a que son amour qui peut nous pousser à une véritable conversion à une véritable comment dire à devenir des véritables disciples que nos yeux s'ouvrent sur le sacrifice d'amour qui a été celui de Jésus il n'y a pas un plus grand message que ce Dieu qui nous a aimé et qui a donné son fils et c'est dans cela que nous voulons grandir vraiment donc que le Seigneur vous encourage vous fortifie le verset est donné il y a quelqu'un qui a donné un passage là qui a été donné tout à l'heure et tac 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 on pourra encore enrichir avec d'autres je crois que c'était un psaume Dieu ne peut violer ses lois c'est psaume quelqu'un a donné psaume oui complètement ou un psaume 148 verset 6 s'il y en a encore d'autres n'hésitez pas à les donner moi de mon côté je prendrai d'autres donc voilà soyez vraiment fortifiés soyez encouragés s'il vous plaît entendez je prie que le Seigneur vous donne d'entendre entendez avec la bonne oreille ne vous attelez pas sur des choses où Dieu veut vous dire autre chose et vous restez vous faites une fixette sur des choses entendez et car celui-ci je ne comprends pas qu'est-ce que vous ne comprenez pas il dit que Dieu ne peut pas violer ses lois il a fixé des lois il ne peut pas les violer c'est ça qui est dit en fait Dieu ne peut pas violer ses lois après un autre passage encore qui peut moi je trouve celui-là très explicite donc après je pense qu'il faut peut-être prier que le Seigneur puisse ouvrir davantage notre entendement mais ce qu'il dit c'est que voilà le Seigneur il ne peut pas violer ses lois il a rétabli des lois qui ne violera pas voilà puis il y a quelqu'un de nez 138 encore 2 qui dit quoi encore où sont là la chatte 138 2 qui dit un toc toc oui ta renommée c'est ça ta renommée c'est accrue par l'accomplissement de tes promesses je ne sais pas ce que tu as donné ça je ne sais pas si ok ok bon les amis en gros c'est pas difficile là il faut prier tu ne violes pas ses lois il a donné sa parole il n'a pas de ne pas et voilà c'est pour ça que tout ce qu'il fait il le fait en accord avec des lois spirituelles il ne peut pas violer ses lois ce n'est pas un transgresseur donc voilà en tout cas soyez fortifiés soyez encouragés que le Seigneur vous fortifiez passez une excellente soirée nuit et que le Seigneur vous parle encore vraiment qu'il vous encourage qu'il vous fortifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth s'il y a quelqu'un qui est là tourmenté oppressé malade ou quoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth au primatant décrète la guérison de ton corps dans le nom de Jésus je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu sois complètement guéri délivré esprit impur toi qui déranges au nom de Jésus que tu libères complètement au nom de Jésus que la parole de vie prenne place au nom de Jésus-Christ de Nazareth sois complètement guéri de ton mal dans le nom de Jésus là où tu es tu testeras n'hésitez pas à laisser ce que vous ne pouvez pas faire après des temps comme ça de partager autre voilà que le Seigneur vous fortifie qui a grippé vous à la parole c'est la main du Seigneur et donc voilà donc exactement tu as exalté ta parole au-dessus voilà donc voilà en tout cas plein de force à vous passez un excellent nuit merci Jésus Amen Amen